As-salam et merveillez, on va commencer aujourd'hui un nouveau thème dans le physique qui s'appelle la physique moderne. La physique moderne est un thème très grand dans trois grands chapitres, un autre dans le physique quantique et un autre dans le physique statistique. Nous allons commencer par la physique quantique. La physique quantique, c'est quoi la physique quantique ? C'est une grande branche dans le physique moderne. C'est-à-dire qu'on a appris presque à l'année 1900 avec les fondateurs de la physique quantique comme Max Planck ou Schrödinger ou Einstein. Nous allons commencer par la physique classique comme Newton. La physique semi-classique comme les équations de Maxwell et les ondes électromagnétiques. Pour la physique quantique, nous allons commencer par la physique quantique. On va voir un peu qu'est-ce que c'est que la physique quantique et les résultats de base concernant le phénomène. Dans le physique quantique, nous avons commencé l'étude du rayonnement des corps noirs. On a vu qu'un corps chauffé doit, par la force des choses, émettre une onde électromagnétique qui peut être dans le domaine visible comme elle peut apparaître dans l'infrarouge ou dans l'ultraviolet. Mais un corps chauffé doit forcément émettre et on a déterminé, on a suivi de près le traçage de la courbe qui donne la densité spectrale d'énergie en fonction de la longueur d'onde lambda. La fameuse courbe. Il y a un profil qui donne la densité spectrale d'énergie en fonction de la longueur d'onde lambda qui est caractérisée par la courbe en cloche. La courbe en cloche est la loi de déplacement de vines. On voit qu'il y a un déplacement du maximum d'émissions pour une certaine température et la loi devine. On voit qu'il y a un déplacement du maximum d'émissions pour une certaine température et la loi devine. On voit qu'il y a une fonction qui donne la densité spectrale d'énergie qui décrit tout le spectre, mais les faibles longueurs d'onde, les grandes longueurs d'onde. Comme quelques travaux ont été faits pour les phénomènes à faible longueur d'onde, d'autres travaux pour les grandes longueurs d'onde, mais aucune théorie ne pouvait expliquer. On a fait faire une équation d'Etatina, une courbe qui décrit cette courbe expérimentale. L'injecte Planck, plutôt, dans l'article 5, nous avons la formule de Planck pour la densité spectrale d'énergie. Et il a proposé une formule, d'accord, c'est une simple, bonne simple formule, on n'est pas censé l'apprendre, mais qui décrit le traçage. Le traçage peut reproduire la courbe, la formule est donnée en fréquence, on peut donner la densité spectrale d'énergie en fréquence, soit en longueur d'onde. Cette courbe-là, c'est relativement à la courbe qui représente la densité spectrale d'énergie en fonction de la fréquence nue. L'injecte Planck, c'est une fonction qui peut reproduire pour une certaine température grand T, la courbe rouge, pour T égale à 4000 Kelvin, à condition de tenir compte d'un quantum d'énergie, en fonction de l'exponentiel, qui est le h nu sur kBt. La formule de Planck est introduit une grandeur énergétique qui s'appelle h nu. H nu, on a l'impression que c'est la densité volumique et l'énergie d'un photon. Un photon qui a une certaine fréquence nue doit posséder une énergie, un quantum d'énergie, e égale à h nu, avec h, la constante de Planck. La quantum, la quantum, la constante de Planck, la constante de Planck, qui est, théoriquement, h s'écrit comme étant 6,62 fois 10 puissance moins 34, la quantum, la quantum, la formule de Planck, et que les physiciens, ils pensent qu'est-ce que c'est que l'constate, nous nous savons que chaque constante fondamental, on a introduit, on a introduit des relations, on a introduit des faits mo'aynines. Parmi les faits mo'aynines, la formule a dit, on a une explication. Qu'est-ce qu'elle contient, la formule a dit, elle contient un nombre qui est de très faibles dimensions et qui a l'unité un peu particulière, il y a joule fois seconde. Joule fois seconde, c'est une, une unité internationale, il y a une grandeur physique, il y a l'action grand A. L'action grand A, la dimension A, il y a une énergie fois durée. L'énergie, l'action d'une personne qui se déplace à une vitesse 1 mètre par seconde. On peut calculer son action, on a trouvé les actions, par exemple, 1000 joules secondes, 500 joules secondes, 1,5 million joules secondes. Mais les phénomènes, les électrons, les protons, les atomes, quand on a dit les actions, on a trouvé des actions qui sont très très faibles. Des actions, l'ordre de grandeur, on a trouvé, barça 6,62, 10 puissance moins 34. Ou alors, il y a un phénomène, il y a un phénomène. la physique quantique, elle doit être décrite par la constante de Planck, et si on a un phénomène, je calcule l'action, l'action proche de l'âge, il y a un de comparable à l'âge, le phénomène appartient au monde quantique. Le phénomène peut être décrit par l'action, une interprétation classique est suffisante et ce n'est pas la peine de compliquer la vie et de faire une étude quantique. Par exemple, on a un exemple courant à l'âge, le circuit LC, le circuit LC, on va prendre un générateur qui dérive une tension sinusoïdale à un circuit qui contient une bobine, elle, et un condensateur. Par exemple, le phénomène, ça va être un phénomène qui est purement sinusoïdale et en tout l'amplitude de la tension au borne du condensateur, elle va être une fonction sinusoïdale sous cette forme qui possède une période caractéristique T0, et cette période caractéristique T0, elle est reliée à la pulsation caractéristique oméga 0 par la relation suivante, oméga 0, elle est égale à 2pi sur T0 avec oméga 0 égale à 1 sur racine de LC. Donc, c'est rare. Mais ce qui est bizarre c'est qu'il va y avoir un passage d'un courant électrique. Le courant électrique, on sait bien qu'il s'agit d'un passage d'électrons. Les électrons, ils rendent une action ou ils rendent une action. Ils rendent une énergie ou une durée caractéristique d'oscillation. Ils sont en train de faire un va-et-vient en fait, ce circuit avec une période de T0. Et les électrons, lors de leurs mouvements, on doit leur faire une étude classique ou une étude quantique. Pour répondre à ce sujet, on a déjà dit, on a fait l'étude classique. Mais est-ce que l'étude classique est suffisante ou insuffisante ? Il y a des contradictions et il y a des phénomènes qui ne sont pas explicables. L'expérience, elle confirme ce qui est prévu par la théorie. Mais normalement, l'étude classique est suffisante. Comment expliquer les électrons en mouvement ou une très faible énergie ? On va calculer pour ces électrons-là leur action, l'action dans le circuit. Pour calculer l'action, l'action doit être une grandeur d'énergie fois la durée delta T. D'accord ? L'énergie, on peut dire, maintenant, ça va être l'énergie magnétique ou l'énergie électrique dans tout le circuit. Multipliée par la durée caractéristique delta T. On va prendre comme durée caractéristique T0 et la période d'une oscillation. On sait que dans un circuit électrique, l'énergie électrique est Q carré sur 2C. au fil d'exercice c'est-à-dire qu'initialement lors des oscillations, la charge qui est déplacée est de l'ordre de 0,5 micro-coulant, 5 fois 10 puissance moins 7 coulants. on peut calculer l'énergie électrique sachant que on a la valeur de la capacité C et l'inductance grand L. On calcule l'énergie électrique, on multiplie par T0 et on cherche la valeur de l'action. Donc, il suffit de remplacer la naine Q carré sur 2C où la période T0 est égale à 2π sur oméga 0 qui est Q carré sur 2C fois 2π sur oméga 0 qui est racine de Lc. On peut simplifier l'autre avec le C tout simplement π fois Q carré fois racine de L sur C. L'application numérique pour l'action d'un circuit d'une action de 4,96 fois 10 puissance moins 10. L'application numérique c'est 4,9 fois 10 puissance moins 10 joules secondes. Donc, les électrons possèdent une action qui est très très faible. Mais, on peut nous soutenir le seuil de la constante de Planck qui est 10 puissance moins 34. On peut dire que l'action est très inférieure à H. L'action A, d'accord, conclusion A, très inférieure à H. Mais, on a dit qu'un traitement classique est suffisant. Un traitement classique est suffisant. les électrons sont de très faibles dimensions mais un traitement classique est suffisant et ce n'est pas la peine de se casser la tête avec le calcul quantique. Nafs, l'électron comme il peut se déplacer au circuit électrique, on peut le trouver dans le sein d'un atome. Un atome, on sait bien que je vais faire je vais utiliser le modèle de bord pour l'atome. Les électrons se déplacent autour du noyau selon des trajectoires circulaires. Acceptons ça pour le moment et on va donner un commentaire. l'électron possède une trajectoire bien connue. Les trajectoires sont stationnaires. Tout niveau d'énergie est un cercle qui correspondant à l'électron vers l'atome. Nous avons un atome qui a l'énergie de liaison de l'ordre de 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. On sait que les forces électriques qui sont positives et l'électron sont négatives. La force électrique veut ramener l'électron vers le centre et il va y avoir quelque chose qui s'appelle l'énergie de liaison de l'électron. L'énergie de liaison de l'électron un électron volt et l'électron se déplace dans ce circuit. On veut vu qu'on nous donne la masse de l'électron la distance caractéristique à diamètre de moyen d'un atome on nous demande de voir est-ce que l'électron doit être traité classiquement ou doit être traité quantiquement. qui fait l'étude classique le centre le noyau qui est le champ les électrons jouent le rôle dans les planètes qui tournent autour du soleil c'est une approche qui est purement classique mais une approche spéciale on veut voir est-ce que l'étude classique est suffisante ou insuffisante pour cela on doit calculer l'action l'électron l'action pour le moment on sait que l'action c'est une énergie fois durée une forme de l'action qui fait l'énergie ou la longueur et la masse il suffit d'élever au carré puis on court mais là l'action au carré il y a l'énergie au carré fois la durée au carré d'accord maintenant il y a l'énergie au carré il y a énergie fois énergie fois delta t fois delta t on sait que l'énergie fois delta t plutôt j'en qu' l'eau énergie fois énergie fois delta t au carré parmi les formes de l'énergie on a une énergie cinétique donc l'expression d'une énergie comme étant un demi mv au carré et multiplié par delta t au carré on peut trouver la formule on fait apparaître l'action elle s'écrit comme étant l'énergie sur 2 fois la masse fois vitesse fois delta t au carré c'est une distance mais l'action ça va être tout simplement em énergie fois masse fois distance au carré sur 2 on peut dire que l'action au carré on peut remplacer par ça va être égal racine de l'énergie fois la masse racine de d au carré c'est une distance donc ça c'est une autre écriture pour l'action on peut on peut dire on peut l'énergie de l'électron 1,6 fois 10 19 on peut la masse de l'électron ou la distance caractéristique accessible à l'électron le calcul il nous donne pour l'action une fonction de l'ordre de 1,26 fois 10 puissance moins 34 1,26 fois 10 puissance moins 34 et l'unité de l'action de l'électron dans l'atome il y a une action qui est comparable à la constante de Planck H par conséquent on peut dire que l'électron il a un comportement qui est plutôt classique ou un comportement quantique évidemment mais d'une action qui est proche de H il y a un aspect qui est plutôt quantique et tant qu'il possède un aspect quantique on ne peut plus accepter l'hypothèse de Bohr le fait de dire que l'électron possède une trajectoire ou une trajectoire l'électron n'est pas une particule classique c'est une particule quantique et ne peut pas avoir une trajectoire connue une équation qui doit être traité quantiquement et et il y a quelque chose la théorie VSEPR la répartition des nuages électroniques dans les atomes il y a le modèle plutôt un atome on doit le représenter par un noyau quelque chose qui est le nuage électronique qu'est-ce qu'il représente le nuage électronique il y a plusieurs formes de nuages en aile de papillon avec les sphères avec les boucles qu'est-ce qu'il représente le nuage électronique il représente la probabilité de présence de l'électron à 95% ou à 96% l'électron dans le niveau énergétique E1 il va être dans le nuage électronique les deux nuages électroniques et ça n'a rien à voir il n'y a rien à voir quelque chose de trajectoire la trajectoire dans le nuage électronique elle est quelque chose de purement on ne sait même pas dans quel point on ajoute juste on sait qu'il est dans le zone dans le lobe la probabilité de présence elle est proche de 95% mais dire qu'il y a une trajectoire on a une trajectoire c'est quelque chose de l'électronique et l'électronique on ne peut plus le traiter comme une particule classique dans l'atome et l'atome de bord c'est quelque chose de mal c'est vrai on a fait plusieurs résultats intéressants mais ça tombe dans l'eau et déjà je sais les physiciens dans le temps on a besoin de bord on a besoin de prix le prix Nobel c'est vrai le modèle que l'électron il ne peut pas être traité classiquement il doit être traité quantiquement quantiquement mais là on va ajouter une phrase une étude quantique est nécessaire ou suffisante étude quantique est nécessaire il est primordial de faire une étude quantique comme dans l'électron dans le temps mais il faut faire une étude quantique on fait une étude classique alors on a on a tout le monde les équations les équations sont dans le chapitre on va voir les équations qu'on va résoudre et comment on va les établir mais pour le moment on a besoin de voir est-ce que le phénomène il va être un phénomène qui est traité classiquement quantiquement la première approche la première approche pour voir si le phénomène il possède doit être appartient au monde quantique ou la classique c'est calculer son action et la comparer à H pour le moment ça c'est la première chose juste là je vais ajouter H l'action c'est une énergie fois durée grand E multiplié par la durée delta T l'énergie on peut lui trouver aussi vu qu'on sait que l'énergie E fois delta T on va nous avons un demi M V au carré fois delta T on va nous avons nous avons m fois V sur 2 fois V fois delta T vous vous avez l'élevée fois delta T c'est une distance et le M fois V je vais vous dire M fois V c'est la quantité de mouvement du système en disant que l'action elle peut être une quantité de mouvement P fois une distance petit d ça c'est la deuxième écriture pour l'action et la dernière écriture pour l'action 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 qu'on vient de démontrer la dimension une énergie une énergie fois masse le tout le tout le tout multiplié par une par une distance ça c'est les trois formules qu'on peut trouver pour l'action et calculer l'action du système est nécessaire pour voir si il est classique quantique on va voir autre chose la dualité en deux et particules d'accord une expérience classique l'expérience des fentes de Young deux fentes de Young S1 et S2 et on prend une source primaire qui éclaire une fente petite s qui est parallèle les fentes de Young la lumière qui est les deux fentes de Young elle va être diffractée il va y avoir un phénomène d'interférence sur l'écran on observe les franges alternativement brillantes et sombres et ça c'est le patron d'interférence la figure d'interférence obtenue c'est on a dit que sur l'écran la distance entre deux franges brillantes consécutives deux franges sombres consécutives est appelée l'interfange et on a même dit que l'interfange doit être égale à lambda d sur a ça c'est une expérience classique qui met en évidence l'existence figure d'interférence on peut mettre en évidence la lumière qui a une certaine longueur d'onde lambda qui a n'es toute lumière elle possède une longueur d'onde elle possède une longueur d'onde lambda c'est c'est la première et la deuxième c'est la lumière qui a une seule position à la lumière elle est délocalisée dans l'espace elle est délocalisée donc elle était délocalisée la lumière ça c'est la première chose donc c'est une onde lumineuse qui est délocalisée et qui possède une certaine longueur d'onde lambda ce n'est bizarre le bizarre le début le 20ème siècle ils ont pu fabriquer des sources qui sont de plus en plus contrôlées les sources ce sont des sources des lampes à tungstène par exemple des lampes à filaments lorsqu'elles sont chauffées le filament il va commencer à émettre de la lumière un courant 5 ampères par exemple il est un courant le filament il va émettre de la lumière et lumière dans toutes les directions évidemment la température de chauffage et la lumière émise ça devient moins lumineux mais un certain point une certaine intensité 0,1 ampère il n'émet plus de la lumière il n'émet plus dans le visible mais il émet plutôt dans quel domaine il émet plutôt dans les domaines infrarouges ou l'ultraviolet l'ultraviolet normalement il va émettre plutôt dans l'ultraviolet mais ça va laisser ça va former une figure d'interférence à l'écran donc les physiciens ils n'émet plus l'ampérage et ils observent la figure d'interférence qui n'est brusquement dans les jours et ils observent un point de technologie qui n'est pas une lumière très très faible luminosité il y a l'écran n'est pas une figure d'interférence plutôt une figure qui est comme celle-là c'est c'est figure d'interférence c'est des franges d'interférence c'est des franges sombres c'est des franges brillantes c'est c'est ce qui n'est l'interférence i qui est égale à lambda d sur a mais le fait qu'il y a des points ponctuels on a l'écran les a perturbés on a des points à l'écran on a des points la lumière elle est continue elle est formée par une onde une onde elle occupe tout l'espace qui lui est accessible on a des points qui sont éclairés il les a perturbés la lumière c'est un comportement ondulatoire on a pu la décrire blamda mais il y a un comportement ondulatoire un autre comportement corpusculaire c'est une petite particule un certain diamètre peut-être bien une certaine masse peut-être on a une certaine vitesse la particule elle peut se comporter comme une particule on a une dimension elle peut se comporter comme une onde et on a une longueur d'onde lambda en quelque sorte la particule on a deux aspects l'aspect ondulatoire et l'aspect corpusculaire on a dit avant 1900 on a fait un aspect ondulatoire on a dit que la lumière c'est une onde on a un vecteur d'onde on a une longueur d'onde on a fait un aspect ondulatoire mais l'aspect corpusculaire la lumière on a vu au début des années 1900 avec Einstein et il a mis en évidence l'aspect corpusculaire de la lumière la lumière continue mais elle est en réalité elle est formée par des particules très très petites et qui sont très proches qui sont appelées les photons ça c'est un peu l'histoire de la lumière qui m'a le main il est contenu c'est un milieu continu on dit que l'eau est un milieu continu mais on a une goutte d'eau on a une observation du microscope est-ce qu'on va observer un milieu continu mais on va observer des molécules de H2O n'est-ce pas on va observer des molécules ou des molécules ou des molécules mais les molécules sont tellement proches l'une de l'autre l'une l'eau est un milieu continu mais en réalité ce n'est pas un milieu continu ce sont des particules de très faibles dimensions appelées les molécules qui sont très proches l'une de l'autre et cela forme une grande masse qui paraît continue la lumière la lumière il y a un très grand nombre de photons les lumières c'est une grandeur physique continue mais en réalité elle est formée par des petites particules qui sont qui possèdent une certaine extension spatiale ou qui est un par un dans l'écran elle va laisser sa propre trace mais là on veut voir comment les figures la figure c'est l'écran d'observation après une minute après une minute d'observation une lampe très faible puissance on a une observation après une minute des traces éparpillées on augmente la durée on augmente la durée d'enregistrement deux minutes cinq minutes au-delà de cinq minutes l'aspect ondulatoire ou la figure d'interférence après une demi-heure d'enregistrement on peut trouver une figure qui représente les photons donc tout le photon il a une trace une trace une trace ponctuelle l'ensemble il laisse les franges brillantes donc les franges brillantes les franges en bleu qui sont la trace des électrons et les franges sont les électrons qui sont les électrons et les franges sombres et là on peut dire l'interférence c'est la longueur d'onde de la lumière émise mais la lumière émise ce n'est pas un milieu continu ce n'est pas une grandeur physique contenue la lumière émise elle est formée par des particules qui sont de très faibles dimensions et qui sont possèdent un aspect corpusculaire la dualité entre-corpuscule la dualité entre-corpuscule le fait que la lumière possède un double face elle possède la face ondulatoire qui est la diffraction le réseau l'interférence l'interférence il émet 10 puissance 28 photons par seconde par conséquent il émet 10 puissance 28 photons par seconde par conséquent les photons qui continuent qui continuent maintenant je mouche 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 ça va être continue mais dans le laboratoire on peut trouver des lasers de faible puissance et qui peuvent mettre en évidence l'aspect corpusculaire de la lumière et cela met l'aspect corpusculaire de la lumière le fait que la lumière est formée par des photons apparaît par des traces ponctuelles ou l'aspect ondulatoire il est il est mis en évidence par la présence de la figure d'interférence et l'interfrange i d'accord mais là voilà un principe le principe de complémentarité en quelque sorte c'est dire que l'approche classique de dire que la lumière est une onde purement un aspect purement ondulatoire elle tombe dans l'eau et il faut accepter une notification une interprétation je dis de la lumière et dire que le physique quantique la lumière est une onde ou une particule elle est quoi elle est à la fois onde et particule c'est deux grandeurs inséparables indissociables ils sont complémentaires et la connaissance la mise en évidence l'aspect ondulatoire l'aspect corpusculaire elle est faisable et les deux aspects m'ajoutent une fardouac la lumière elle est à la fois onde et corpuscule et ça c'est un peu ce qu'on peut dire dans l'histoire et on va alors énoncer directement pour cette lumière les caractéristiques les formules de base correspondant à la lumière une lumière elle possède une longueur d'onde lambda ou vecteur d'onde mais il faut passer à autre chose mais d'une lumière elle est formée par des photons on va dire qu'un photon il possède une certaine vitesse on sait que la vitesse dans le vide est assez il y a la vitesse de la lumière il y a la vitesse des photons qui constituent la lumière mais on peut aller un peu plus loin on peut définir pour ce photon là on peut définir sa quantité de mouvement la quantité de mouvement c'est qu'un corps a une certaine quantité de mouvement sauf que pour les corps classiques la quantité de mouvement est la masse fois vitesse pour le photon la vitesse elle est maximale ou la masse elle est nulle je ne veux pas dire qu'il y a p égale m fois v c'est qu'à lèche c'est qu'il y a Einstein et compagnie pour l'expression la quantité de mouvement d'un photon on va dire pour un photon la quantité de mouvement tau n'est autre que h sur lambda pour un photon qui se propage qui avance dans un milieu à la vitesse c la quantité de mouvement tau p va être introduite par la forme suivante h sur lambda fois u u dans laquelle avance ce photon je vais ajouter le photon dans ce sens là donc le vecteur unitaire ça s'appelle le vecteur u on va dire que le photon possède une certaine longueur d'onde lambda et on peut lui associer une quantité de mouvement notée petit p du photon pour de la forme h sur lambda fois u avec u c'est la direction de propagation lambda c'est la longueur d'onde mais la quantité une relation qui relie qui relie l'aspect ondulatoire lambda par l'aspect corpusculaire p et dorénavant on peut dire qu'un photon c'est une énergie h fois nu mais il possède une quantité de mouvement p qui est égale à h sur lambda fois u avec un vecteur unitaire si on introduit une constante de Planck réduite h bar c'est la constante de Planck h divisé par 2 pi h bar c'est une constante de Planck réduite elle peut nous aider à voir un peu trouver d'autres écritures l'énergie la quantité de mouvement du photon et ceci en divisant l'autre par 2 pi on peut voir les h sur 2 pi il y a h bar 2 pi sur lambda on sait que 2 pi sur lambda dans le physique ce n'est autre que le nombre d'ondes k mais là la formule elle est compréhensible la quantité de mouvement d'un photon il y a h bar fois k elle s'écrit aussi h sur lambda fois u les deux formules de base pour un photon on connaît la formule d'un secondaire l'énergie d'un photon il y a h fois nu mais tu as la première la nouvelle formule de Planck réduite on peut en divisant l'autre ou le faux en multipliant par 2 pi tu as les h sur 2 pi il y a h bar et 2 pi fois la fréquence nu n'est autre que la pulsation oméga 2 pi fois nu il y a 2 pi sur t la pulsation mais le photon on peut l'écrire aussi comme étant h bar fois omega c'est une autre écriture de l'énergie du photon et la dernière relation la relation d'einstein pour le photon il y a e qui est égal à c fois p e il y a l'énergie du photon ou p c'est la quantité de mouvement du photon on doit utiliser une notation d'ein la relation de Debreuil qui définit le nombre d'ondes qu'avec la quantité de mouvement historiquement la relation n'est pas relation de Debreuil elle doit être confiée à Einstein normalement on doit l'appeler la relation d'Einstein mais c'est ce que nous disons dans le monde il y a la quantité de mouvement d'un photon les trois formules de base pour un photon pour la lumière ça relie l'aspect ondulatoire et l'aspect corpusculaire pour le photon qu'est-ce que cela veut dire regardons ensemble d'abord cette petite vidéo on prend une source c'est une ça c'est une source qui émet des particules à travers les fontes d'un un écran qui intercepte les particules ça va être des petites billes classiques et sur l'écran on va observer une figure aléatoire avec l'interprétation on va les éclairer dans les zones électromagnétiques normalement à l'écran il doit y avoir on s'attend à avoir une figure d'interfé d'interférence ça c'est logique on va envoyer des objets quantiques la source elle est en train d'émettre des objets quantiques l'objet quantique il est représenté par la vague par la mojda qui est faible de l'ordre de 10 puissance moins 34 et pour lesquels une approche quantique est nécessaire les objets quantiques il n'y a pas d'une source pour un électron on a un canon à électrons qui envoie des électrons pour des molécules on peut faire une chute des molécules à travers les fontes d'une regardons qu'est-ce qui se passe on a les particules quantiques ils font apparaître l'aspect ondulatoire qui passe par les deux fontes par le temps mais dès qu'il y a l'écran ce qui se passe dans l'écran le particule quantique il y a l'aspect corpusculaire il y a une réduction du passage dans la forme ondulatoire dans la forme corpusculaire et elle laisse une trace ponctuelle sur l'écran c'est un truc bizarre pour le moment c'est normal que si on a un électron dans la source A il y a un point d'observation B on a un électron d'accord c'est normal mais il y a une mouche normale regardez qu'est-ce qui va se passer après une certaine durée l'expérience voilà après une grande durée d'enregistrement on envoie un grand nombre d'électrons voilà de protons voilà de molécules sur l'écran c'est une trace ponctuelle on est en train d'envoyer des particules mais il apparaît il apparaît des franges d'interférence les franges d'interférence montrent les particules quantiques ont un aspect ondulatoire l'interfrange est écrit comme lambda fois grande sur petit A mais là c'est une particule quantique mais qui possède aussi un aspect qui est ondulatoire qui est bizarre qui n'était pas mise en évidence avant l'alpho de samier mais qui a été mise en évidence quand le 20e siècle avec les expériences qui sont dites des expériences modernes et qui mettent en évidence l'aspect ondulatoire c'est ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est des interférences dans les électrons les protons les neutrons etc pour dire interférences donc on est d'accord nous avons parlé de l'interférence en cours l'onde lumineuse elle traverse les deux fentes un et deux les deux fentes vont diffracter la lumière et la lumière diffractée par les deux fentes est synchrone et cohérente donc deux rayons vont interférer entre eux c'est ce qui est la lumière on est en train d'envoyer une particule on est en train d'envoyer une particule la particule qui est qui est la source là on est en train d'envoyer une particule une particule elle va laisser une seule trace mais on n'a pas plusieurs francs d'interférence équidistante mais là elle s'est transformée ou elle est une onde et elle passe par les deux fentes comme étant un aspect ondulatoire et les ondes diffractées par les deux fentes sont des ondes cohérentes et ils vont interférer pourquoi sur l'écran j'observe les différences d'interférence mais là nous nous si nous avons un esprit critique nous nous qu'on dit l'un qui est qui est là c'est qu'est-ce que la particule qui est la de la deux fentes par le fentes qui est particule qui est la de la fentes 1 et 2 donc la c'est la c'est la particule qui est la qui est la de la ou deux c'est plutôt l'onde l'aspect la 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 matière via un d'un aspect est mot un aspect ondulatoire qui apparaît lorsqu'elle s'approche mais le fente d'yong ou l'aspect ondulatoire roue à l'éclat n'est pas d'un des deux fentes fardouard gator à une partie b une particulière et d'un dame fontain et à me fond de juste à dame les deux fentes mais comme étant un aspect ondulatoire c'est plutôt son aspect ondulatoire qui va passer par la fente 1 et par la fente 2 fardouard et elle va se recombiner bad le fente d'yong ça c'est un peu l'explicat l'explication les physiciens pour man a vérifié le clame d'annadé saïf ou l'alé ils vont ont choisi son ils ont choisi d'ajouter un observateur un observateur l'observateur mouche man a une vraie personne ça va être un capteur électronique un capteur à électron qui va vérifier est ce que بالحق les électrons y t'addao mon les deux fentes ou illa ou illa la regardons la vidéo je m'a fait on ajoute un observateur qu'est ce qu'il ya là qu'est ce que vous remarquez par le fait d'ajouter un observateur la particule quantique nous qui tous les fente d'yong ne veut plus man a illustré son aspect ondulatoire elle elle affiche son aspect corpusculaire ou t'adda yam il fente 1 ou la mule fente 2 barca ou tous l'écran a dit regardons qu'est ce qui va se passer après une très grande durée d'expérience la figure d'interférence la figure d'interférence elle disparaît il n'y a plus de frange d'interférence le fait d'ajouter l'observateur la particule quantique comme étant ondes t'adette mais les deux fentes 1 ou 2 fardouaket tombe dans l'eau et là on n'a pas pu mettre en évidence l'aspect ondulatoire de la de la matière et maintenant la structure d'onde est détruite le simple fait de faire la mesure il y a destruction de la fonction d'onde il y a destruction de l'expérience et on ne peut pas trouver la figure d'interférence l'électron c'est comme si il s'est maintenant il a pris conscience pour voir par quelle fente il a traversé et on trouve enfin de compte qu'on ne peut plus à la mettre en évidence si l'électron t'adda mais les me font 1 ou la me font 2 ou voilà 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 t'adda mais nous nous os on ne peut que accepter l'effet l'humation est l'effet qu'on doit accepter elle est l'eau qu'une femme à un observateur l'électron d'aïe ou la la particule quantique va se comporter comme une particule classique mais dès que n'aille l'observateur à l'électron d'aïe qui il va se propager et il arrive au niveau des fontes d'yong il va se comporter comme une onde il va traverser les fontes d'yong comme une onde voilà il traverse les fontes d'yong comme une onde et il va interférer avec lui même et il va nous donner une figure d'interférence juste bad à l'écran on observe une figure d'interférence indépendamment ça c'est un peu l'histoire et on va dire que une fois pour toutes que les particules possèdent une certaine grandeur physique l'aspect ondulatoire qui doit être toute particule possédant une masse et une vitesse v possède forcément une longueur d'onde lambda qui vérifie la fameuse loi de Planck donc l'étrôle lambda égale à la formule de Brueyli pardon ça m'a dit donc la relation de de Brueyli l'étrôle à la longueur d'onde d'une particule est obéi à la loi P égale H sur lambda voilà lambda égale H sur P voilà une autre écriture P égale H barre fois K avec K n'est autre que le nombre d'ondes de Pi sur lambda ça c'est la formule de base et on peut mettre d'un point de vue d'expérience moderne relativement moderne il y a l'expérience de Tonomura Tonomura il a pris une source qui émet des électrons d'accord ? on chute on chute le champ de pesanteur les électrons il a voulu acheter est-ce qu'il a un aspect ondulatoire et pour mettre en évidence l'aspect il a choisi il a choisi les deux électrodes qui sont un peu ingénieuses ou une électrode qu'est-ce qu'il va y avoir ? les électrodes qui ont un potentiel ou l'électrode qui ont un potentiel un peu différent il va y avoir création d'un champ électrique dans l'espace et les électrons qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont passer au voisinage de l'électrode il va y avoir l'un ou les deux champs électriques qui vont les dévier ils vont voir les électrons en quelque sorte des fentes d'un comme ça et les électrons ils vont se passer à travers ce système interférentiel et ils vont laisser des traces à l'écran là-bas c'est le détecteur d'accord ? et l'expérience a été faite dans les laboratoires de Hitachi et ils ont filmé cette vidéo-là regardons ensemble la vidéo filmée par Hitachi Now we are looking at the detector playing on the monitor bright spots appear here and there these spots indicate individual electrons electrons are sent out only occasionally therefore the chance of finding one electron in the microscope is very small not to mention the chance of finding two Since electrons are detected one by one as particles we have to conclude that each electron must have passed through at random on either side of the biprosm thus creating a uniform distribution without any interference when accumulated Under such conditions do electrons form a uniform distribution but look we begin to see some fringes in the perpendicular direction that looks like interference fringes since this expansion lasted for more than 30 minutes I have sped the movie app interference fringes are now clearly visible smooth one through the